Salut Youtube, si tu vois cette petite bonne annonce, c'est que tu es sur une de mes vidéos challenge de novembre. C'est sûrement en train de te demander de quoi je te parle et c'est bien normal. Pour le mois de novembre, je me suis lancé un challenge de fou furieux et mis l'objectif de sortir une vidéo par jour. Bon, sauf le dimanche parce qu'il ne faut pas abuser quand même. Au programme, du Yugi, du Yugi, un petit peu d'Urban Rival et encore du Yugi. Je compte sur toi pour me soutenir chaque jour dans cette folle aventure et pour ça tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est massacrer le bouton pouce en l'air, laisser un petit commentaire sous cette vidéo et bien évidemment t'abonner pour ne pas louper la vidéo de demain. Bon visionnage. Yugi list. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la vidéo de la semaine dernière, les classeurs de staples. Aujourd'hui c'est les staples de l'extra deck, donc les X6, Synchro, Fusion, etc. Ce classeur là, il est peut-être encore plus atypique que celui de la semaine dernière puisque, et bien tout simplement, il y a beaucoup de cartes que je mets de côté en mode, putain l'effet de cette carte là, elle est cool. C'est un X6 3 générique, j'en sais rien. Elle est trop situationnelle pour être utilisée maintenant, mais peut-être qu'un jour il y aura un deck qui s'en servira et qui rendra la carte forte. Vous avez compris, c'est un peu l'idée des staples et c'est un peu ma vision que j'ai du jeu Yu-Gi-Oh ! Donc j'espère que, et bien tout simplement, ça vous plaira. Je vais essayer d'être un maximum clair sur mes explications, sur pourquoi, vous montrer certaines cartes, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il y a des cartes qui manquent, ils n'étaient pas à me le dire dans les commentaires. Soit je les ai oubliées dans mes decks, c'est possible, mais normalement j'ai fait attention. Soit, et bien tout simplement, j'ai pas encore mis la carte de côté. Et en me le disant à moi, vous le disez aussi à toute la communauté. Et franchement, ça c'est cool. Bref, on passe sans plus attendre sur la deuxième caméra pour la présentation de ce classeur de staples extra deck. Ok, on est parti pour les staples de l'extra deck. On commence avec, bien tout simplement, la belle petite page. C'est vrai qu'elle est jolie, cette page-là, de monstre de l'extra deck. Donc évidemment, ici, j'en ai deux. Aporuza, très bonne carte du jeu, qui est nécessaire dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de decks. Le petit BLS qui n'a jamais vraiment eu de reprint, un access code, le Avramax qui est très fort, le Gumblar topologique qui ne reviendra jamais, la DS, le petit package Bomber, etc. C'est des cartes qui sont assez fortes et assez cool à récupérer. Là, il n'y a pas grand-chose de spicy sur cette page-là, en vrai. Il n'y a que des cartes que tu as forcément déjà vues. Il y a peut-être Clara Erushka, qui est une magicienne, qui nécessite un monstre à invoquer normalement opposé. C'était souvent utilisé pour passer simplement village secret des magiciens, parce que du coup, tu pouvais ajouter des magies, enfin jouer des magies et tout, c'était assez cool. Par contre, tu ne peux l'invoquer que pas dans la main phase 2, le petit structure psy, le renoncer. Linkros et Transports Union qui sont bannis, Aurora donc qui est banni. C'est quasiment que des cartes, non, là, c'est du Hetko, mais ça, ça doit être du D'OV aussi. Ouais, c'est ça, c'est toutes les cartes D'OV, beaucoup trop fort cette extension-là. La petite Curious qui fait beaucoup parler en ce moment. Ici, on a le paquet de jeux charmeuses. Je crois que je les ai toutes. J'ai deux O. Pourquoi j'ai deux O ? Incroyable. Bon, ben, j'ai une passe qui vient de se libérer, messieurs, dames. Je vais prendre une carte de la fin. Allez, Firewall. Tac. Et je vais venir la mettre ici. Ici, on a le disciple lien qui est plutôt cool. Le Striker, parce qu'en vrai, Striker, un peu comme le... Vous avez vu tout à l'heure, il y avait le package Dragon. Vous avez vu hier, vous avez vu la semaine dernière qu'il y avait le package Dragon Link. Donc là, c'est pareil, je l'ai mis dans mes Staples, tout simplement. Ici, on a un Agnaconda qui est aussi bannu. Le combo Brise Coder, parce que c'est vraiment fort, en vrai, le combo Brise Coder. Ici, on a un Finborel en US qui est très beau. Un Fibrax qui est aussi banni. Il n'y a aucune carte de Dupot qui a survécu. Elf qui est une bonne carte qui est utilisée dans... Aujourd'hui, c'est une très bonne Staples. Elle est utilisée dans tellement de decks, autres que sprites, que, naturellement, il fallait qu'elle soit ici. On passe au Synchro. Bon, ça, c'est plus du fun. Il n'y a vraiment que Elf qui est utilisée. Un Savage, le Lion Naturia, Berkion, c'est des bonnes cartes. Une petite baronne. Alors, j'avoue que ma baronne, je l'avais mise sur Instagram, je crois, d'ailleurs. Je la trouve tellement belle en US. Elle est vraiment incroyable. Le petit jugement qui peut être cool. Ici, on a du Rose Noir. On a le petit Barquion. Je ne sais jamais comment il s'appelle, lui. Non. Bish Balking. Qui est une carte qui dit, si tu la spées, eh bien, tu peux spées autant de monstres qu'il est possible des deux côtés. Ça fait des tokens, ça fait des trucs débiles. Enfin, bref, c'est vraiment super fort. Le petit Herald, bien évidemment. Le Dragster qui est une bonne carte également. La Damarpy, qui peut être utile. Ici, il y a les Cristron qui sont assez sympas. D'ailleurs, il y a un combo pour sortir Bish Balking, juste ici, qui passe par ça en utilisant les punks. Parce que, du coup, lui, il faut deux level 8, dont un tuner. Et, en gros, tu fais cette carte-là, qui, du coup, est synchro-tuner. Effet de notes du cerf. Tu peux respéer la level 8. Et, donc, du coup, avec les deux, tu peux faire Bish Balking. C'est plutôt cool. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo là-dessus pour vous parler un petit peu de ces combos débiles. Ici, on a Dragit, qui est une bonne level 8. C'est intéressant, c'est plutôt fort. Le Tzolking, bien évidemment. Le petit Frame Omega, qui est une carte cool. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai cette carte-là. C'est une carte qui est nulle. C'est un... Il faut un syntoniseur haut et un autre non-syntoniseur. Et, en gros, son effet, c'est que, lors de cette carte invoquée par synchronisation, tu peux cibler un nombre de cartes contrôlées par ton adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres haut utilisés pour l'invocation de cette carte-là, et tu l'es détruit. C'est pas très fort, mais je me dis peut-être qu'un jour, cette carte-là aura un potentiel. Donc, en tout cas, je la mets de côté, moi, ce qui est sûr. Le Soldat, qui un jour aura un potentiel, c'est certain. Ça, j'en mets ma main à couper. Vraiment, c'est une bonne carte. Le Cantique, parce que Cantique, c'est vraiment fort. Ici, on a eu la Vitalisatrice, qui était jouée au CDE, il me semble. Cette carte-là, c'est pareil. Bon, bon carte, en vrai. Un peu sous-estimé, mais bon carte quand même. Et voilà, il y a les satellites. Un épée, il se croit moisine. C'est que des cartes qui, un jour, peuvent être utiles. Là, j'ai le package Power Tool, avec l'ancienne et le nouveau. Je vous mets les artworks. Assez joli, en vrai. Tac. Hop, je fais attention. On passe. Alors là, en fait, je devrais en avoir trois. Mais je ne sais pas ce que j'ai foutu des deux autres. Je sais que j'en ai deux autres. Je ne sais juste pas où elles sont. Mais voilà, en tout cas, ce qui est sur le petit Soravis et les Benten. Il n'y a pas 50 000 rituels à avoir. Au niveau des monstres Xyz, ici, on a un Red Eyes Black Metal qui est plutôt cool. Le Red Raptor Faucon Ultime, je précise, ce n'est pas un effet rapide. Pour ceux qui auront la private joke, et bien, big up à vous. Un petit Dingersou, bien évidemment, meilleure carte du jeu. Numéro 75, que j'ai toujours trouvé très beau. Je le trouve incroyable. Cette carte-là, je la trouve jolie. Le petit package canon, bien évidemment. Big Eyes et Sinafana. Il y a les trois Sinafana, juste ici. Donc là, Dawn Raid. Le petit package Rebellion, qui est là. Le petit Bagushka. Bagushka, qui était une carte qui ne valait pas grand-chose à récupérer, parce que c'est une MGED. Et bonne carte, en fait, en règle générale. Ici, il y a un petit Pledas qui est cool. Numéro 7, qui est cool aussi. Le numéro 68, qui, clairement, est un douleur pour les level 8. Donc, c'est plutôt intéressant. Ici, on a le package Cyber Dragon. La petite Minerva, qui est une carte que j'adore. Toujours adoré, c'est-à-dire, j'aime bien les Light Swords, en règle générale. Mais c'est vrai que Minerva, c'est une carte qui est vraiment belle, je trouve. Et qui a quand même pour effet de meuler 3. Et ça, c'est plutôt intéressant, en vrai. Le petit Tiger King. Ici, on a le numéro 70, qui est pareil en Duisa. Enfin, moi, j'aime trop la rareté Duisa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais qui est une carte qui peut être utile un jour. Donc, je la mets de côté. Le Gérant, parce que, un peu comme Elf, en fait, tout simplement. C'est des cartes qui sont tellement fortes aujourd'hui, que naturellement, c'est quasiment obligatoire de les récupérer. Alors, le Maître des Chocs, c'est peut-être que ça va réveiller des... Moi, j'en ai 4, c'est marrant. Des mauvais souvenirs à certains parmi vous. Mais cette carte-là, c'était vraiment un enfer. Je vous lis l'effet. Vous allez vite comprendre ce qu'il en est. Elle est bannie. 3 monstres de niveau 4. Donc, pour faire ce monstre-là. Une fois par tour, tu peux détacher un matériel 6 de cette carte. Puis, tu déclarer un type de carte. Monstres, magiques ou pièges. Jusqu'à la fin du prochain tour de votre adversaire. Ce type de carte, magie ou... Si magie ou piège ne peut être activée. Et monstres ne peuvent pas activer leurs effets. Et en fait, l'objectif, c'était d'en faire 3. Tu dis magie, monstre, piège. Et ensuite, tour d'après. T'as donc un autre truc random. Et boum, t'as vu au TK. C'était vraiment très fort. Ça contre SS, tu dis magie, instant win. C'est gagné. Le petit Calamity. Calamity qui est une bonne carte. Peut-être qu'il y a un jour pour y revenir. Je ne sais pas trop. Peut-être qu'il y a une dernière attaque quand même. Il y a un autre Ptolemic ici. Qu'est-ce qu'on a de cool ? Alors, on a ces numéros-là qui n'ont jamais trop été utilisés, mais qui existent. Et ça reste des bonnes cartes. Le chat qui est plutôt intéressant. Ici, j'ai tout un package. Alors, j'ai un petit Zeus qui traîne ici. Ça, c'est un fait. Belle carte. Belle carte. Et ici, j'ai tout un package utopie. Je me suis toujours dit qu'un jour, il y aurait un vrai potentiel d'utopie. Alors, oui, je sais. Ça fait déjà des choses, machin. Mais en vrai, je trouve que c'est un peu sous-exploité. À part celle-ci qui était vraiment cool. Sinon, les autres, je l'ai trouvé un peu moins forte. La Méliade. Alors, tu vois, par exemple, la Méliade. Il y a beaucoup de gens qui ne la connaissent pas. Mais c'est une carte qui est intéressante. C'est deux monstres terre de niveau 3. Et une va-partout. Tu peux envoyer un petit plan depuis ton deck au cimetière. Et si vous avez suivi la vidéo de la semaine dernière, vous avez vu qu'il y avait, par exemple, Bulbuluisan qui peut se respé en meulant 1. Et typiquement, tu fais 2 level 3. Tu fais ça. Le Colony, Cauchemar du Mal, on l'avait vu dans certaines listes P.K. Cette carte-là, elle est assez intéressante. Parce qu'elle dit, tu peux détacher un battle de 7-4, changer les monstres en position de défense face-verso. Et ça, c'est plutôt cool. Ici, il y a pas mal de choses à dire. Le Cuisinier, bien évidemment. Le Cuisinier, c'est une bonne carte. La Larme, évidemment. Le Roi Ashura, qui est une des meilleures X-3 qui existent dans le jeu, je pense. Naturellement, on en parle. Bon, le petit package Toad Bahamut, bien évidemment. Très bon package. D'ailleurs, je sais pas si c'est ce Toad-là. Je sais que j'avais un Toad qui était plié. Peut-être que je l'ai échangé depuis. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici, on a un numéro 100, bien évidemment. Numéro 100 et numéro 92. C'est des cartes qui vont adorablement bien ensemble. Parce que lui, il peut mettre des gros létales. Et lui, il peut se paier n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Il y a des conditions, mais il se paie un gros dragon. Donc, c'est plutôt cool. Le numéro 50, c'est un plant aussi. Et il peut être sympa. C'est le genre de carte qui peut être intéressant à récupérer pour vous. Là, qu'est-ce qu'on a de cool ? On a le numéro 28 qui, depuis quelques temps, est un petit peu recherché. Donc, c'est un Xyz 7. Deux monstres de niveau 7. Tu contrôles aucun autre monstre. Cette carte peut attaquer directement. Mais lorsqu'elle le fait, en utilisant cet effet, les dommages sont divisés par deux. Donc, elle a 2000 taquatats, ça met 1200. Lorsque cet effet inflige des dommages de combat à votre adversaire, tu peux détacher un matériel Xyz. Tu investis 500 de plus pour chaque carte dans sa main. Donc, c'est assez cool. S'il a 5 cartes, par exemple, tu vas mettre 2500 plus 1200. C'est quand même assez fort. Le roi géant traîneur. Alors, le roi géant traîneur, par exemple, c'est le genre de cartes que je trouve trop fortes. Mais qui sont nulles pour l'instant. Il faut 3 monstres de niveau 8. Donc, en vrai, c'est faisable. Genre avec le Galaxy Spiral ou j'en sais rien. C'est faisable. Tu peux détacher un matériel Xyz de cette carte. Tu pioches une carte. Tu la montres à l'adversaire. Et si c'est un monstre, tu infliges 800. C'est super fort. Et tu ne peux pas mener de battle phase de tour où tu actives cet effet. Et tu ne peux utiliser cet effet de roi entraîneur que maximum 3 fois par tour. C'est-à-dire que 3 fois par tour, tu peux réussir. Tu peux piocher 3, en fait, tout simplement. C'est quand même plutôt cool. On a le grand... Bon, déjà, la carte est très belle. C'est un fait. Et ces deux monstres de niveau 7, ça peut, encore une fois, être utile. Le zombie... En fait, il y a pas mal de zombies, là. Il y a le zombie Stein qui n'est plus à présenter, mais qui est une très bonne carte. Je la joue dans Dark World à un moment. Et on a le nouveau vampire, là, qui date de Bâche, qui permet de meuler, puis de cibler 1, de le reborn, etc. C'est assez fort. Et en vrai, en secret US, elle paie de sa mère. On a le numéro 90 ici, qui est assez prisé depuis quelques temps. Parce que c'est une bonne carte, parce que c'est tout aussi comme Galactique, etc. Alors, j'ai récupéré cette carte, elle est défoncée. Vraiment, je ne l'ai jamais vue dans un autre attack que celle-là. Mais en vrai, je la trouve cool. C'est deux monstres de niveau 4. Une fois par tour, tu peux te tâcher un Matalixis de cette carte. Puis, cibler un monstre contre l'adversaire, tu le détruis, sauf si votre adversaire paye 1000 points de vue. Donc, en vrai, ça pourrait être intéressant dans un monde où, si l'adversaire paye, j'en sais rien, ça peut être cool en vrai. Et de ne pas lui laisser le choix, j'en sais rien. Le petit Gene Buster qui t'est joué un petit peu dans Sprite également. Et puis, le tuto Red Raptor, bien évidemment. Je crois qu'on a terminé avec les Xyz. On va passer du coup à la dernière partie, à savoir les fusions. On est déjà à 11 minutes de vidéo. Le tri, je suis là. Alors, le tri, je suis là. Celle-là, elle est cool parce qu'elle est en US. Et elle est très belle. J'adore cette carte-là. On a un petit Red Eyes. On a un Star Mi Venom. En fait, il y a beaucoup de Target Super Po, là, juste ici. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, c'est des Target Super Po. On a un Saint Zone Eyes. Et celui-là, il est plutôt cool parce que, voilà, c'est un MC1, 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 MCI. Et en vrai, c'est une cigarette, elle est très, très belle. Évidemment, on DPE. Enfin, je ne sais pas si on a besoin. On a besoin de représenter DPE. DPE qui est vachement moins représenté, malgré le fait que Destiny Fusion soit revenu à 3. Rainbow Neos, qui était une des premières vraies utilisations de Anacomba et de Fusion, du Spey, du Deck, etc. Ici, j'ai beaucoup de Vanilla. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les Vanilla, c'est les monstres fusion qui n'ont pas d'effet et qui, souvent, sont utilisés comme Target Instant Fusion ou préparation de fusion, etc. Il y en a qui sont assez rares. Genre le Zombie Warrior, par exemple. Si vous le voyez passer, prenez-le, parce que c'est une bonne carte. Déjà, c'est un level 3. C'est-à-dire que pour PK, etc., ça peut être cool. Et ensuite, il est assez rare à trouver, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le Quagar Hercule, qui a été repris il n'y a pas longtemps, mais pendant longtemps, il a valu cher. Le Garura, juste ici. Un petit Darklo, bien évidemment. Cette carte-là, je pense qu'un jour, elle aura du potentiel. Je ne me rends pas compte. Mais c'est quand même un monstre, un magicien et un monstre. Et l'effet en lui-même, il est plutôt cool. Venu dans un monde où tu joues systématiquement des magiciens et des dragons sur ton terrain, ça peut être sympa. Et puis, on va terminer avec Entes, qui est évidemment une des meilleures cartes elfes du jeu. Parce que, quand elle a envoyé, elle pète un. Et on sait que Dretron peut en abuser. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a terminé avec cette vidéo de présentation de Staples, de monstres, de l'extradec. Et on va terminer avec, je pense, la plus belle page de mon classeur. C'est celle-ci, pour cette vidéo. Voilà, la présentation était assez claire. J'ai essayé d'insister sur certains détails, etc. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on est sur la vidéo du mois de novembre. Donc, on charbonne un petit peu. Donc, n'hésitez pas à donner un maximum de force dans les commentaires. Et puis, dites-moi s'il y a des cartes que vous avez découvertes ou ce genre de choses. Franchement, ça me rendrait heureux. J'espère que l'un d'entre vous a trouvé le code qui était caché dans la vidéo. Et a pu activer, eh bien, simplement, les 10 euros. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir vous offrir ça. Et sans plus attendre, prenez soin de vous. Faites un nombre duel et collection de cartes. Surtout, bientôt, les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501